Bonsoir chers téléspectateurs de TV, nous nous retrouvons pour un nouveau numéro de Jeux égale MC2, le magazine qui vous apprend à maîtriser votre pouvoir de création. Nous recevons aujourd'hui, comme à l'accoutumée, des personnages, des personnes, pas forcément toujours célèbres, cette fois c'est quelqu'un de bien connu, mais en tout cas des personnalités inspirantes. C'est ça qui est important. L'idée c'est de montrer qu'il y a un pouvoir de création que chacun peut maîtriser et avec lequel il peut se créer, se fabriquer une vie heureuse, harmonieuse. Pas forcément sur le plan professionnel, mais sur aussi le plan de la vie courante tout simplement. On reçoit Thierry Kham, chanteur bien connu. Bonsoir Thierry. Bonsoir. Alors, première question, un peu à l'impromptu, je sais que tu es quasiment sorti de l'avion, donc tu viens d'ailleurs et tu viens donc en Guadeloupe pour quelques jours. Voilà, je suis en Guadeloupe pour quelques jours, surtout pour le tournage d'une série, une fiction qui s'appelle Wish, ce qui veut dire West Indies History Studio. Et c'est une série dans laquelle on retrouve plusieurs personnages. Il y a des personnages de fiction, il y a aussi des personnages réels, comme les artistes tels que moi, Francky Vincent, Henri Diboula. Il y en a plein d'autres qui ont rejoint Jean-Michel Routin, Lissé Naïs, Anthony Diboula. On retrouve l'ancienne et la nouvelle génération, ou la génération intermédiaire. Moi, perso, je me considère toujours comme la nouvelle génération. Bien sûr. Et on retrouve Jean-Michel Routin, Admiralty, Sadik. Et donc, dedans, on a des rôles et on joue nos propres rôles, nos rôles d'artistes. Et ça se passe au sein d'une maison de disques et qui est en conflit avec une autre. C'est toute une fiction qui est sortie de l'imaginaire de Julien Dalle, qui est un jeune réalisateur et qui a décidé de faire une fiction, une série propre à la Guadeloupe. On va dire maintenant la Caraïbe parce qu'il s'ouvre un peu, puisqu'il y a des invités. Même sur le continent africain, on retrouve Passy aussi, il a fait un passage, le rappeur Passy. Et puis, il y en a d'autres qui vont arriver comme ça au fil de l'eau dans l'émission, dans la série. Très bien. On va en reparler tout à l'heure. On parle de créativité. Absolument. Donc, ça, c'est une création Julien Dalle. Très bien. Mais quand même, co-création, puisque tu y es, tu fais partie, tu participes. On aide à sa création en point de forme. C'est ça. Mais lui, il a écrit, il a se matérialisé, il a imaginé le truc, il a écrit le scénario avec certains Zandronis. Dimitri, on le salue. Voilà, Dimitri Zandronis, je vois que tu connais. Et voilà, donc ils travaillent ensemble, le binôme. Et puis, il y a toute une équipe de jeunes qui viennent de l'école du cinéma guadeloupe. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de jeunes de talent et qui sont très motivés. Et on se retrouve avec une jeune génération de qualité, qui font un travail formidable. L'ambiance est super bonne sur le plateau, entre les maquilleuses, les habilleuses, les gens qui viennent nous chercher, nous amener de l'hôtel au lieu de tournage, celles qui nous conduisent. Et il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui travaillent justement sur ce plateau et c'est ça qui est génial. Ah oui ? Oui, oui, oui. Alors, Thierry, on va revenir un petit peu sur la casquette qu'on te connaît le plus de toi, c'est chanteur, compositeur aussi. Est-ce que tu peux retracer un petit peu ton parcours, mais différemment que d'habitude ? C'est-à-dire, je ne sais pas, les petits moments, les petits instants qui t'ont marqué, qui ont fait que tu as été motivé à faire tel ou tel parcours, à choisir tel ou tel... Oui, mais en tout cas, c'est... Le moment où j'ai décidé, où j'ai pris conscience que la musique faisait partie de ma vie, je pense que c'était sous les bancs d'école. Donc, je devais être au collège où j'ai constaté que les cours de maths, ça m'ennuyait. Et les cours que j'aimais à l'école, c'était les cours de science. Curieusement, c'était la biologie, donc on appelait ça science naturelle à l'époque. J'aimais la physique, mais ça dépendait quoi dans la physique, quand ce n'était pas ennuyeux. Moi, j'aimais bien tout ce qui touche aux atomes. Donc, on commençait à faire les... Parler des atomes, les trucs, les équations, les molécules. Il y avait des espèces d'équations. Quand on mélange H, deux eaux, ça donne de l'eau. Quand tu prends H, H, c'est deux molécules, deux atomes d'hydrogène. Si tu les mélanges avec de l'oxygène, on a une goutte d'eau. Et donc, c'est les choses-là qui m'intéressaient. La vie, finiment petit, m'a toujours attiré, m'a toujours passionné. Et la vie biologique aussi. Et puis, il y avait l'histoire et géo que j'aimais bien. Et puis, le dessin, le côté artistique et la musique. On avait cours de musique et c'est ça qui me branchait le plus. Donc, j'étais bon en musique, en dessin, en sciences naturelles. J'étais moyen en physique parce qu'il y a des trucs qui m'ennuyaient, donc je n'apprenais pas. Mais dès que c'était un sujet qui me passionnait, j'avais de bonnes notes. Voilà. Et quel est le lien alors avec, bon, le lien évidemment, comme tu disais, à la musique ? Qu'est-ce qui a fait que ça a vraiment penché vers la musique ? Oui, ben justement, à un moment donné, à l'école, on t'envoie une dame qui décide de qu'est-ce que tu vas faire comme métier, qu'on appelle la conseillère d'éducation. Et donc, quand j'ai dit que moi, je voulais faire de la musique, ah non, ce n'est pas un métier, il faut choisir un truc. J'ai dit, oui, mais c'est ça. Alors qu'il y a un professeur de musique. Voilà, il y a un professeur de musique. Qui est musicien. Qui est musicien. Et on t'a dit à toi que ce n'est pas un métier. Voilà, voilà. Et donc, il faut choisir un truc. Et à l'époque, moi, je voulais être archéologue, je voulais faire l'archéologie sous-marine. J'avais des grandes ambitions. Il faut être bon en sciences nates alors. Il faut être bon en sciences nates, en physique, en mathématiques, mon voque à moyen de mathématiques, etc. J'ai dit, oui, mais si c'est que j'ai envie de faire. Donc, du coup, j'ai quand même fait de la plongée sous-marine. Je me rappelle au club de plongée à Rivière-Sens. Et j'en ai fait, j'en ai fait à Martinique. Donc, c'était une passion. J'aimais bien la plongée. Et finalement, j'ai remarqué que tout ce que je pouvais faire, j'étais toujours en train de chanter. Même sous l'eau. Tu vois, j'avais des mélodies qui me tenaient de la tête sous l'eau. D'où ma chanson « Océan » des années après. Eh oui, eh oui. Et donc, la musique faisant partie de ma vie, comme ça, je me suis dit, à un moment, j'ai un moment de réflexion. J'aimerais faire un métier où je suis heureux de me lever pour aller le faire. Les jours qu'il y a, je suis content. Les jours qu'il n'y a pas, je suis quand même content. Parce que je sais que je fais quelque chose que j'aime. Et donc, c'est là que j'ai commencé vraiment à prendre conscience et à m'entourer, à prendre contact avec des gens du milieu. À me renseigner sur le milieu. Comment faire une bonne chanson ? Comment faire ci, comment faire ça ? Et c'est comme ça que j'avance. Et au fil de l'eau, je concrétise et je bâti mon espèce de petit château de cartes musicales. Et à quel moment, parce que tu avais envie, tu chantais et tout ça, mais à quel moment tu as constaté que tu as un talent ou est-ce que quelqu'un t'a dit quelque chose qui a déclenché ? Est-ce que l'éventilation est venue que de toi ? Est-ce que tu as des parents, Stivica, Gustavica ? Oui, Gustavica qui est une cousine, qui est une cousine à moi, qui chantait déjà à l'époque. Et moi, quand je décide de ça, justement, c'était la période, c'était dans les années 80, où il y avait cette espèce de concours qu'on appellerait Montillet. Donc, je décide d'aller participer en me disant, moi, je vais essayer de tenter l'aventure. Donc, il y avait une première édition où Pascal Vallaud avait gagné. Donc, j'étais tout jeune, à l'époque, je suis allé. Et ils ne m'ont même pas vu, en fait. J'ai fait mon truc. Ils m'ont dit, OK, merci. Et après, normalement, on attend. Et puis, ils font leur truc, les juges font leur truc. Et puis, ils rappellent ceux qui m'ont passé à la demi-finale, l'étape supérieure. Puis, je vois qu'ils ne m'ont pas appris. J'ai dit, où là ? Je vais vite passer à la trappe. Et à ce moment-là, il y avait Gordon Anderson qui était là et je sympathisais avec lui. Et Gordon me dit, oui, qu'il a bien aimé ma façon de chanter sur scène et tout ça. Et qu'il a un fils aussi qui fait de la musique, mais en France. Il m'a dit, si je viens en France, je pourrais venir chez lui et tout ça. Et c'est comme ça que je pars en France, je crois, vers 88, 89. Et je vais chez Gordon Anderson et je reste chez lui pendant 3, 2 ans. Et dans la cave, son fils et moi, Diane, que je salue au passage, on a commencé à faire du son, de la programmation. Avant, la programmation, c'était le début. C'était le balbutiement. C'est une espèce d'ordinateur qu'on appelait Atari avec un programme de musique qu'on appelait Pro 24. L'autre truc faisait du bruit. C'était lent, ça bugait. Mais c'était le balbutiement de la musique assistée par l'informatique. Et je me trouve à faire ça. Et c'est comme ça, en fait, que je prends conscience que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire et que j'apprends les audiments. Comment programmer, comment écrire, comment composer. Et cette période-là était vraiment une bonne école pour moi. Est-ce que tu as pris des cours de chant ? Question classique. Des cours de chant. Le chant, c'est quelque chose d'inné. C'est-à-dire que j'avais... Et puis après, j'ai pris... Sur l'oreille musical, comme on dit. Voilà. Et puis après, j'ai pris quelques cours avec des professeurs pour améliorer un peu la technique par rapport à la respiration, le placement du souffle par rapport à la respiration. Et puis, j'ai développé ma propre technique en écoutant des bons chanteurs tels que Michael Jackson, Stevie Wonder. Après, j'ai écouté la variété française, tu sais, les Goldman, les Cabrel et tout ça. Et puis, et toute la flopée R&B après R. Kelly, en passant par les Blackstreet et toutes ces personnes-là. Voilà, j'étais... Et c'est comme ça que je développe ma propre technique de chant. Alors, tes premiers succès, on va dire. C'était en Guadeloupe, hein ? On est d'accord, je m'en souviens. Oui, 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 mes premiers succès. Alors, je mets le pied à l'étrier dans le monde de la musique en 92, exactement, où César Dursaint que je rencontre, qui était à l'époque percussionniste au sein de Cassavre. Cassavre. C'était juste avant que Cassavre décide de virer tout ce qui est batteur, percussionniste et tout ça, et de garder juste les éléments, les chanteurs, en fait. Et puis, Nemro, Jacob, Saint-Éloi, Béroir, Martelli. Et puis, les autres, César Dursaint, il y avait un peu les danses... Claude Vermeer est resté un petit moment. Claude Vermeer est resté un moment après les parties. Et il n'y avait plus Claude. Il y avait le bassiste Georges, qui après est parti pour fonder Volteface. Et à ce moment-là, je rencontre César Dursaint, qui avait produit un jeune artiste qu'on appelait Patrick Benoît. En effet. Et je suis allé au culot. Je suis allé voir un producteur à l'époque qui avait monté un groupe, ça s'appelait RCI Productions. Mais à mon avis, ils n'ont jamais produit quoi que ce soit. Je suis allé, c'était Frédéric Marshall qui tenait le truc. Je ne sais pas ce qu'ils ont sorti. Je suis allé les voir et puis il me fait comprendre que, bon, ce n'est pas très commercial ce que tu fais, ta 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 ta. Je lui ai dit, bon, d'accord, OK. Et à ce moment-là, il y a quelqu'un qui téléphone à sa secrétaire pour demander les coordonnées de Patrick Benoît. Et c'est là qu'elle dit, ce n'est pas nous qui gérons Patrick Benoît, c'est César Dursaint, il faut appeler au zéro, ta ta ta. Et moi, je retiens le numéro. Donc, dès que je quitte leur bureau, je vais à la cabine qui est juste en bas et j'appelle César Dursaint. Et c'est comme ça que César Dursaint m'invite chez lui. Et puis, il me présente à Caracas. Et il me dit, oui, on a un projet en commun, on veut lancer, aider les jeunes et tout. On a un projet, on mettra Alex Catherine, il y aura de toi. Et puis, il y a un autre chanteur qui s'appelle Dominique Mario qui, lui, n'a pas fait carrière. Et puis, il n'y a qu'Alex Catherine et moi qui avons continué dans ce milieu de la musique. Et là, on est en 91, Kassab est sur le film Simeon. Donc, du coup, j'attends, j'attends. Il me dit, oui, quand on aura fini Simeon, on reviendra bientôt. À cette époque-là, il n'y a pas de téléphone portable, il n'y a pas de, tu sais, il n'y a pas de, tout se passe dans les cabines ou bien tu as ton répondeur, tu espères avoir un bon message. J'ai attendu près de l'un, quand même. Et un jour, mon téléphone sonne, 16h du samedi. Il me dit, oui, tu es prêt, il faut que tu sois en France au mois d'avril, parce qu'on va rentrer en studio peut-être fin avril, début mai. Et j'ai dit, ah bon, et le producteur ? Mais le producteur, il ne va pas te donner le billet d'avion des boutons. Ah oui, carrément. Le producteur, c'était mort à disque. OK. Et c'est comme ça que mon père, réactif, il m'aide, puisque moi, je ne travaillais pas à l'époque. Je sortais des études et j'avais envie de faire de la musique, mais ça ne payait pas à l'époque. C'est comme ça que mon père me soutient et puis me permet de rentrer en France. Donc, je vais chez mon frère aîné, Patrick, qui à l'époque était basketteur au sein du stade français. Il était international de basket pendant des années, Patrick. Et c'est comme ça que je commence à travailler avec Dursin. Et on a un premier essai qui s'appelle Coups Doubles, qui sort en 92. Ah oui, cool. Il y a un deuxième essai qui sort en 93, qui s'appelait Coups Doubles, Présents Thierry Cam, où j'étais le seul chanteur dessus. Alex Catherine lui avait sorti son album solo. Et moi, c'était une sorte d'album solo, mais je ne l'ai pas validé en tant que tel, parce qu'il y avait Coups Doubles, Présents Thierry Cam, ça ne voulait rien dire pour moi. Et puis, il n'y avait pas beaucoup de mes compositions dedans. Et j'ai travaillé avec un réalisateur que je n'avais pas forcément envie de bosser avec, mais je l'ai accepté parce que ça me permettait de continuer. Oui, tout simplement. Dans ce milieu-là. Et c'est comme ça. Et 94, là, j'arrive à m'imposer un peu plus au sein de la production. Et je demande à travailler avec Frédéric Caracas, avec des gens que j'ai envie, Jean-Pierre Zabulon. Et c'est comme ça que Coups Doubles, l'album Ultime Confession, et le titre Coups Doubles voit le jour. Et puis, le succès qu'il a eu. Donc, tout le monde appelle cette chanson Désir. C'est elle où je fais Désir. Oui, c'est ça. Alors qu'en fait, c'est Coups Doubles. La chanson s'appelle Coups Doubles. Et c'est comme ça que l'aventure commence et ma carrière démarre. Alors, les premières reconnaissances, c'est bien sûr cet album. Cet album, les premières reconnaissances, où les gens te reconnaissent dans la rue, les gens te parlent bien de ta chanson. Ah oui, ta chanson, là, je kiffe, j'adore, et tout. Et là, je me rends compte qu'il y a un vrai potentiel et que je ne peux pas m'arrêter à ça. Il faut que je continue. Et 95, je récidive avec l'album Nuit Blanche, dont la chanson Nuit Blanche qui fait Jour et Nuit. Il y a ça. Et puis, on retrouve Mémor de Femmes aussi, qui est une chanson aujourd'hui que les DJ ne se lassent pas de la jouer en club. C'est une chanson que j'avais composée. J'avais une idée. Je voulais un truc un peu dépouillé, mais un peu électrique. Un peu à la Jackson, le jam de Michael Jackson. Et c'est comme ça que je crée cette chanson avec Jean-Pierre Zabulon, qui aujourd'hui, c'est une chanson qui marche très fort dans les pays lusophones, tels que l'Angola, le Mozambique, ou dans les clubs le zouk au Brésil. Il faut savoir que les Brésiliens dansent le zouk. Ah oui. Et cette chanson a traversé au Portugal. Ils adorent Saint-Éloi. Voilà. Au Portugal aussi. Donc, cette chanson, Mémor de Femmes, a un succès. Donc, grâce à cette chanson, je voyage dans les pays lusophones. Qu'est-ce qui a fait que... Est-ce que peut-être que tu as une autre raison que d'autres musiciens ? Mais qu'est-ce qui a fait que toi, tu as fait le pas aussi à signer avec des maisons de disques hors de Guadeloupe ? Tu veux dire, des majors, ce qu'on appelle les majors compagnies, ce n'est pas qu'est-ce qui a fait. Ce qui a fait, c'est que j'ai fait des chansons qui ont plu et qui ont marché. Notamment cette chanson en Océan que j'ai sortie en 2000. Tu vois, on fait un grand bond. Je parlais de Mémor de Femmes. On est à 95. C'est ça qui a été réédité après. Après, Océan sort en 2000 sur l'album simplement. Et on trouve cette chanson en Océan. Et cette chanson a connu un immense succès. Et un jour, je suis invité sur le plateau du Hit Machine. À l'époque, il passait tous les samedis matins avec Charlie et Lulu. Et c'est comme ça que le DG, donc de Polydor, du label Polydor, du groupe Universal, me voit. Et il appelle M6. Il s'est dit, mais c'est qui ce gars ? D'où il sort avec le public qui connaissait la chanson par cœur ? Et moi, je ne savais pas. Et à cette époque-là, toujours pas d'Internet. Et la chanson a réussi à buzzer, à se tisser, à rentrer dans les foyers comme ça. Et quand je suis arrivé sur le plateau, je me suis dit, bon, je ne suis pas très connu, le public va me découvrir. En fait, non. Toutes les filles chantaient la chanson par cœur. J'ai dit, waouh ! Et là, il y a une espèce d'énergie incroyable. Et c'est à ce moment-là que Jean-Philippe Allard, à l'époque, qui était directeur de Polydor, il appelle M6. Il fait appeler M6. Et il dit qu'il veut voir le gars qui a chanté une chanson. Et là, M6, donc Charlie Nestor, était très réactif. À l'époque, il y avait des VHS. Il envoie une VHS tout de suite à Polydor. Et puis, je me retrouve une semaine ou deux dans les bureaux de Polydor. Ils ont parlé de contrat et de signature au sein d'Universal Music. Comme ça, ça s'est fait. Donc, ce n'est pas moi qui les cherchais vraiment. C'est venu à moi, en fait. Alors, ça, c'est la partie professionnelle, on va dire. Mais qu'en est-il de ton expérience de vie ? Est-ce que ça t'a chamboulé ? Des fois, il y a des jeunes qui commencent et puis le succès, ça grise. Ou alors, ça fait déraper. Comment tu as vécu ça ? Comment tu as accusé le coup par rapport à ta vie, à toi ? Est-ce que ça t'a ébranlé ? Est-ce que ça t'a... Non, non, non. C'est-à-dire que j'ai vécu ça de façon très positive. J'étais content de franchir une nouvelle étape. Mais j'avais déjà beaucoup voyagé beaucoup voyagé avec la musique. Avant de signer en major compagnie, j'étais déjà parti plusieurs fois sur le continent africain. J'étais déjà un artiste international. Quand tu chantes au Cameroun, tu chantes au Bénin, au Togo et que les gens, quand tu arrives, tu vois, il y a des milliers et des milliers de gens. C'est des millions de gens. L'Afrique, c'est des millions et des millions de gens. Et donc, je suis connu en dehors de ma petite Guadeloupe et je représente mon pays ailleurs. Tu sais, Kassav a ouvert la voie et des artistes comme moi, on a pu se glisser et puis aller faire des concerts devant des foules immenses en Afrique. Et donc, signer pour moi chez Universal, c'était juste une façon de concrétiser et de conquérir un peu l'hexagone. Un public qui n'écoute, qui n'est pas forcément friand de musique caribéenne. Et c'est comme ça que le zoo commence à se répandre en France, hexagonale. Thierry Cam avec nous dans l'émission Jeux égale MC2. La première partie se termine, évidemment, comme d'habitude, on aurait aimé que ça dure encore une heure. Il faut mettre plus de temps. Voilà. Donc, la deuxième partie va nous permettre de questionner Thierry maintenant sur son processus de création, ce qu'il a motivé, peut-être ses insatisfactions, ce qu'il a mal vécu, ce qu'il a surmonté comme difficulté, etc. Donc, nous allons voir ça dans la deuxième partie de Jeux égale MC2 consacrée à Thierry Cam.